Je vous remercie. Je vous remercie. Et il va venir, incha'Allah, à Ashwara. Allah, tabaraka wa ta'ala, a bien précisé et bien déterminé la sacralité d'un lieu bien précis qui est l'haram al-Makki ou l'haram al-Madani. Et il y a aussi la sacralité temporelle. Donc, qu'est-ce que l'on appelle les deux, la sacralité spatiale et temporelle, dans cette occasion qui se présente à nous ces jours-ci ? En vérité, il y a quelque chose de très important à soulever au début de l'émission. C'est que la notion du temps, ce n'est pas quelque chose de profane, ce n'est pas quelque chose qui est laissé à l'évaluation des individus. C'est quelque chose de divin. Il est le créateur du temps et de l'espace. Donc, il est le créateur de toutes choses. Donc, tout ce qui est en dehors, je dirais, autre que lui et sa création. Donc, il y a le premier fait, c'est que dans le temps, en règle générale, et ça, ça fait partie pratiquement des dimensions de paix dans le message de l'islam, c'est qu'il a établi durant chaque année quatre mois sacrés, comme règle déjà générale, où, pratiquement, il est interdit d'entamer des guerres, des conflits. Et c'est pour cette raison que, lorsque le Coran a évoqué ce fait, « Il n'a iddata shuhuri inda Allahi thana'achara shahran fi kitabillah, yawma khalaq samawati wal ard minha arba'atun hurumma » Donc, parmi les douze mois de l'année qu'Allah a établi comme, je dirais, disposition dans le temps, et ceci révèle d'une détermination qui a été établie de toute éternité. Ce n'est pas quelque chose qui relève d'une volonté humaine. Et donc, il y a cette notion de sacralité de temps. Donc, il y a chaque année, nous sommes en l'an 1446 de l'Égire, de 1974 par rapport à l'année Amazigh, et par rapport à l'année solaire, on est en 2024. Mais nous, ici, traditionnellement, nous sommes en train de parler de quelque chose qui englobe toutes les autres évaluations, et qui est pratiquement le facteur dominant, et qui est, comme le rapport de Sheikh Tahar ibn Ashour, dans le commentaire, justement, de ce verset, « Il n'a iddata shuhuri inda Allahi thana'achara shahra ». Donc, il y a cette notion de sacralité qui est en rapport avec la paix. Et deuxième, je dirais, deuxième volet de cette sacralité, c'est la sacralité spatiale. Et donc, la sacralité spatiale, elle est en rapport avec quelque chose de très important et qui est le fondement essentiel de la religion, qui est le tawhid. Alors, concernant la sacralité spatiale, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a évoqué un événement en renvoyant à Ibrahim alayhi sallam. « Ibrahim a rendu sacré la Mecque et les alentours » et moi, je déclare sacré « wa ana uharrimu al-madinata wa ma bayna li'ibataya ». Cette sacralité qui a un rapport avec le mot « haram », c'est-à-dire qui donne le sens de « sacré » et qui donne aussi le sens de « interdiction ». C'est pour cette raison que le polythéisme qui, pratiquement, a été abouli, a été, je dirais, anéanti, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, parmi ses prénoms, « al-mahi » et dans ce sens parce que « maha shirka » qui est une illusion. Donc, il a montré comment cette sacralité a un rapport avec l'espace. Alors, sur le plan spatial, « tahrim, Mecca wa ma bayna li'ibataya » « wa al-madina wa ma bayna li'ibataya » et justement, ces deux enceintes sacrées, qui est Mecca et al-Madina, « celui qui n'a pas adhéré au tawhid, il n'est pas autorisé à s'introduire. » C'est pour cette raison que le Coran, « indama il moucherikouna najasun » « fa la yakrabu le masjid al-harama » « ba'da amihim hatha » « il ne s'agit pas ici d'une impureté sensible » « laïsat najasa » « madia » « madia » « wa innama hiya najasatun ma'nawia » « wa adhi n'ajasun ma'nawia » « murtabita » « bi al-shirq wa ba'atikadi » « wujudi al-hiha » « ma'Allah tabaraka wa ta'ala » « ou il sharaq » « ma'Allah ta'ala » « wazhif ukhra » « alati hiya min iktisassihi » « wa tarjiu ila al-quudra l'ilahia » « al-mutlaqa » « wal-irada » « wal-haymana » « al-ilahia » « al-mutlaqa » « et c'est pour cette raison qu'il y a deux enceintes » « il y a l'enceinte spatiale » « qui est la Mecque géographique » « et Médine » « et il y a l'enceinte dans le sens spirituel du terme » « c'est-à-dire l'unicité » « celui qui s'introduit et qui adhère à cette unicité » « il se verra autorisé automatiquement d'adhérer et de s'introduire dans ces deux enceintes sacrées » « il y a aussi une notion très importante qu'il faut soulever ici » « et qui est la notion de paix » « c'est-à-dire que s'introduire dans l'unicité » « c'est s'introduire dans la paix dans le sens spirituel du terme » et ces versets sont évoqués dans le Coran dans le cadre, je dirais, dans le contexte de Sidna Ibrahim a.s et son dialogue et son entretien avec sa communauté, avec son peuple alors la notion de paix est évoquée également dans le verset la première maison qui a été établie pour les gens c'est celle de Bacca et Bacca est l'un des noms par lesquels on désigne Mecca il y a des signes évidents et parmi ces signes évidents Maqamu Ibrahim, il est une guidance pour le monde pour l'humanité et il est aussi une paix Fihi ayatun bayinat Maqamu Ibrahim le mot Maqam qui peut être traduit par une station et station, elle est également envisageable dans deux sens la station sur le plan géographique que tous les musulmans connaissent quand il va à la Mecque et il se dresse devant cette station pour voir un petit peu l'effet et les traces des pieds de Sidna Ibrahim a.s lorsqu'il élevait les fondations de la maison sacrée avec son fils Ismaël mais il y a aussi la station dans le sens spirituel du terme et cette station, elle renvoie à quelque chose qui est en rapport direct avec aussi l'Isra ou le Mi'araj puisque Ibrahim a.s se trouvait dans le septième ciel et c'est après je dirais la fin des tournées rituels quand on termine les sept tournées donc ni six, ni cinq mais c'est bien sept à la fin de ces tournées rituels il est recommandé donc d'aller faire un arrêt devant la station de Ibrahim a.s et donc et là c'est un rapport direct avec la paix Justement professeur j'essaie ici de de mettre en évidence ce rapport entre Nabi a.s salatou salatou salam ou Sayyidina Ibrahim c'est-à-dire Ibrahim harrama Mecca ou Nabi salatou salam harrama Al-Madina et puis Nabi a.s est arrivé est venu pour rétablir et renforcer ce qui a été auparavant réalisé à la Mecque par Sayyidina Ibrahim ça veut dire comme s'il y a une continuité est-ce que ça a une signification ça veut dire que ça vient de la même source Exactement ça vient d'Allah et puis et puis on trouve aussi même chez les Khoréchites les païens il y avait ce respect des des mois sacrés il y avait ce respect du lieu saint et c'est ce qui a amené certains à dire que c'est des pratiques païennes Non Sayyidina Ibrahim est-ce qu'il y a l'un de l'un de l'un et puis même il y a eu la déviation le déroutement des 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 arabes mais après la venue du prophète tout est rentré dans l'ordre et ce rapport a été bien illustré Exactement il faut il faut signaler d'abord que Nabi Sallam étant le sceau des prophètes Khatim Nabi Donc ça c'est une spécificité par rapport à cette fonction qui est la sienne Ibrahim avait rendu sacré Makkah et dans ce même contexte et dans cette même perspective Allah a ordonné au prophète Sallallahu Alayhi Waslam Premier point Deuxième point la venue du prophète Sallallahu Alayhi Waslam Bon il n'y a pas de relation cause à effet mais dans l'apparence dans l'histoire dans la chronologie je dirais temporelle nous on constate cela mais tout cela a été établi de toute éternité et s'inscrit dans une destinée globale Nabi Sallallahu lorsqu'il est lorsque Ibrahim Sallallahu lorsqu'il élevait les fondations de la Kaaba avec son fils Ibrahim c'est là où il a justement fait le doa Rabbana ub'atfihim rasoulen minhum yatlu alihim ayatihi wa yuzakihim wa yuallimuhim alkitaba wal hikmah donc c'est dans ce sens et lorsqu'il a dit aussi wa j'anna muslimayni laka wa min duriyatina et de notre postérité également fait de cette postérité une communauté qui est souméatoire ummatan muslimatan lak donc lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu donc ça veut dire que le le message est arrivé à sa perfection et je dirais à à sa clôture ce qui a été exprimé dans le verset qui a été révélé dans ça veut dire que ceux qui ont vécu avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui étaient sur les traces de l'unicité telles que édictées et prêchées par les enseignements d'Ibrahim avec la venue et l'avènement de l'islam on ne peut plus se limiter à cela seulement il faudra ajouter à l'unicité à la shahada qui est la première partie de la shahada il faut ajouter on ne peut pas adhérer à cette unicité selon la forme finale qui est la forme islamique sans évoquer les deux parties de ce témoignage de cette parole consacrée donc voilà ce qu'on peut dire déjà entre par rapport à ce lien et ce rapport qui existe entre la notion spirituelle et je dirais la dimension de la connaissance et également les choses reliées à l'espace géographique et qui portent en lui bien sûr des dimensions et des allusions qui renvoient à certaines spécificités de la tradition musulmane en tant que forme finale voilà ce qu'on peut dire par rapport à également vous avez évoqué quelque chose de très important c'est que à l'origine ou l'origine et là bien sûr j'ouvre une parenthèse pour éclaircir une je dirais peut-être un malentendu ou une certaine illusion pour ceux qui prétendent sous le nom de l'unité transcendante des religions ou dian al-ibrahimia la religion abrahamique il est très important de clarifier de clarifier voilà donc il y a un événement important vous avez cité plusieurs événements ce qui est en rapport avec cette question c'est qu'un nabu sallam lorsqu'il a lorsqu'il est parti de la Mecque à Médine il y a plusieurs événements dont l'un des plus importants c'est Ashura qui est le deuxième le dixième jour d'ailleurs la 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 racine étymologique de ce jour Ashura renvoie au nombre dix Ashura donc c'est le dixième jour de 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 arrivé à Médine il a vu les la communauté juive en train de jeûner et de vénérer ce jour alors il a posé la question en disant que pourquoi vous jeûnez ce jour alors ils ont donné la raison il a dit moi je suis plus digne et donc de que vous de Moïse et il a jeûné ce jour et il a ordonné à titre je dirais surrogatoire c'est pas une obligation de à la communauté musulmane de jeûner alors certains prennent cet événement pour dire qu'en vérité l'islam n'est rien d'autre que la reprise de ce qui était avant ça pratiquement c'est l'interprétation la plus abusive de 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 par rapport à cette question en disant que l'islam n'est rien d'autre que la reprise de ce qui a été dans le judaïsme et dans le christianisme donc il n'y a rien de nouveau et les gens qui prétendent établir d'eux-mêmes de leur volonté une religion unique et une religion qu'ils appellent la religion abrahamique ou l'unité abrahamique ils oublient que c'est vrai que l'origine elle est unique et en vérité les prophètes ne peuvent pas ramener des choses qui sont contradictoires sur le plan de l'unicité il n'y a pas un prophète qui a ramené autre chose et qui a enseigné autre chose que d'adhérer à cette unicité qui est le fondement essentiel maintenant pour les lois et je dirais les messages les questions qui se rapportent à la vie sociale économique et je dirais dans le domaine de l'action il y a une certaine adaptabilité à observer c'est nécessaire c'est pour ça qu'on ne peut pas dire qu'il y a plus de religions il y a une seule religion c'est la religion unique la religion authentique la religion immuable que le Coran appelle selon des je dirais des qualifications différentes dînul khalis dînul qayyim dînul haqq c'est bret Allah fait rat Allah donc il y a cette chose qui est pratiquement qui n'est pas soumise à une modification quelconque l'adaptation elle ne date pas d'Ibrahim ça commence par Adam par Adam bien sûr bien sûr exactement exactement et d'ailleurs les versets coraniques abondent en rappelant que chaque prophète quand il venait vers sa communauté il commençait d'abord par rappeler non pas instaurer l'unicité rappeler les gens bien sûr parce que l'unicité elle est la loi de la création il y a eu à chaque fois le déroutement la déviation donc la déviance elle ne concerne pas le message prophétique lui-même elle concerne la conception des gens qui s'inscrivent dans cette tradition donc ceux qui viennent après voilà et c'est dans ce sens où le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors ce qu'il dit il dit ça veut dire qu'il y a eu des déviances par rapport à cette hanifia au sein même du judaïsme et au sein du christianisme et donc ce n'est pas au sein des enseignements de Moïse ou bien au sein des enseignements de Jésus mais au sein de la communauté qui a suivi et avec le temps il y a eu ces déviances par rapport au judaïsme donc la déviance elle s'est opérée elle s'est située à ce niveau là autre chose importante qui corrobore ce que nous sommes en train de développer c'est que dans le Coran on ne trouve jamais le mot religion ad-din ni au duel ni au pluriel il n'a été évoqué dans le Coran et même dans la tradition prophétique vous ne risquez jamais de rencontrer le mot din au duel ou au pluriel ce qui veut dire que la vérité elle est unique mais maintenant il y a quelque chose de très subtil d'ailleurs certains exégètes détaillent cette question ils disent que Nébuss Asmol lorsqu'il est venu il n'a pas ordonné aux adeptes de la nouvelle religion de la nouvelle forme finale le muslimoun il ne leur a pas ordonné de se distinguer de Moïse ou des enseignements de Jésus alors si eux n'ont pas justement commis cette déviance et cette erreur d'ailleurs c'est au niveau doctrinal d'abord en premier lieu il n'y aurait pas eu cette je dirais cette prescription prophétique mais du moment qu'elle a eu lieu ça veut dire qu'il y a eu une déviance et la finalité du message final c'est de réinstaurer cette vérité et qui est pratiquement le tawhid et on peut développer bien sûr autant qu'on veut par rapport aux applications qui se trouvent dans les versets coraniques même concernant ce qu'on appelle le djihad c'est quelque chose qui n'a été établi dans l'islam que pour une seule fin c'est pour rétablir justement les conditions de l'adhésion à cette unicité professeur si vous permettez bien sûr on prend un appel de notre frère Ammar d'Alger allo allo salam alaykoum si vous voulez monsieur baisser un petit peu le volume de votre télévision oui ok alors t'faddle monsieur j'ai juste une question t'faddle il y a pas 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 ça ça tu peux tu peux le question s'il vous plaît Je l'ai oublié de la病ha. Oui, c'est une période de l'homme. Un temps très dur. L'homme s'appelait dans le domaine. Est-ce que tu peux s'appelir dans le monde ? Il est s'appelé dans le monde ? Il est s'appelé dans les pays. Je ne l'ai oublié. Je n'ai pas compris. Est-ce que tu peux s'appelir ? Non. Si tu ne l'as pas compris. A l'a oublié. Les conditions de validité de la prière sont connues au moment où les choses qui ne sont pas autorisées à être dévoilées ce qu'on appelle le « sâtre l'aura » et c'est par rapport à la santé de la santé la santé de la santé de la santé et l'homme est caché à l'aura mais si vous parlez sur la question de l'intrigue ce n'est pas du tout de suite à la prière donc vous pouvez bien sûr accomplir votre prière sans aucun problème Je crois que le professeur fait allusion à la prière avec le départ d'heure parce qu'il y a une tradition prophétique qui recommande de bien sûr de bien cacher mais le salat bien sûr elle est valable ce n'est pas des choses qui invalident la prière mais de préférence bien sûr qu'il soit couvert mais nous avons dans le pèlerinage des circonstances particulières où les pèlerins sont pratiquement l'épaule est dévoilée et ils accomplissent la prière il n'y a aucun problème non, non, donc il n'y a aucun problème du moment que l'aura telle qu'elle est indiquée elle soit couverte il n'y a pas de problème la prière elle est valable Professeur donc on y arrive maintenant à le phénomène plutôt l'événement le plus marquant dans ce mois-ci bien sûr qui est le hijara le prophète sallallahu alayhi wa sallam bien sûr a immigré vers Médine avec des causes et des un contexte bien sûr bien précis qui a poussé le prophète sallallahu alayhi wa sallam a immigré certains prétendent qu'il a fait cette immigration par peur est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a immigré de la Mecque vers Médine parce qu'il avait peur ou bien il y avait d'autres raisons pour ça pas du tout ce n'est pas une question de crainte et ce genre de raisonnement sont dus à quoi ils sont dus au fait que nous essayons un petit peu de comprendre des choses qui relèvent de la providence et de la volonté divine et on essaye de les interpréter je dirais d'un point de vue purement historique et on dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam par non d'abord tout cela ça s'inscrit dans une destinée qui est en rapport avec le sort de l'humanité toute entière jusqu'à la fin des temps et donc il y avait une nécessité qu'il y ait ces deux étapes l'étape mécoise qui est pratiquement consacrée à je dirais au renforcement de la foi et il y a une nécessité également que la communauté pour qu'elle soit constituée elle doit je dirais sortir de ce lieu et aller vers un autre lieu un autre espace qui est à Médine et c'est pour cette raison que dans le Coran lorsque Allah interpelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam il lui fait une allusion très très importante qui est ce qu'on appelle l'autorisation divine l'idhne alors cette question d'autorisation ça veut dire que tout dépend d'une volonté divine et tout dépend de cette autorisation l'application de ce que je suis en train d'évoquer on peut le constater on peut la constater déjà dans les préliminaires de la hijra d'abord il a chargé Abu Bakr Sadiq qui venait le voir pour lui demander s'il était autorisé à l'accompagner et s'il pouvait déjà partir et sortir de la Mecque dans ce voyage de l'hijra alors la réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam était très claire en rapport avec cette autorisation notion d'autorisation donc ça c'est très important donc il ne faut pas essayer seulement de comprendre les événements de la Syrah Nabawiyya entre autres le hijra en essayant un petit peu de donner une interprétation historique il faut aller vers une méthode supra historique qui tient compte d'abord que tout est géré par Allah et cela a été établi de toute éternité et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam il attendait que le moment par sa connaissance et par les inspirations et la révélation qu'Allah azzawajal lui a donné d'attendre le moment précis opportun pour justement que le dessein divin se réalise et c'est pour cette raison que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait justement évoqué ça en disant qu'il n'avait pas une volonté quelconque particulière pour dire que je vais faire ceci ou je vais faire cela en lui disant donc tout ce qui s'inscrit dans l'histoire de l'islam dépend de cela entre autres l'événement de la hijra professeur nous allons reprendre cette question bien sûr et l'élaborer plus après ce petit moment de pause avec Abti Halat tout à l'heure J'ai mes parents qui sont morts tous les deux j'avais laissé une grosse somme sur le compte de mon père c'est mon argent à moi il les a appelés il leur a dit voilà si je meurs vous lui rendez son argent et il a dit même à la famille à la famille ils sont au courant que j'avais laissé une somme chez mon père ils sont témoins de ça ils sont témoins de ça voilà mais mes frères qu'est-ce qu'ils ont fait nous on est 5 ils ont partagé en 3 en 3 pourquoi parce qu'il a partagé ils ont fait des clans si vous voulez il a partagé entre lui ma soeur et mon frère et moi et mon petit frère enfin moi normalement c'est mon argent il leur a dit vous lui rendez son argent normalement mon dû il me rend déjà le partage il est injuste déjà le partage il est injuste le partage il est déjà il n'est pas valable parce que d'abord cette somme d'argent elle constitue votre priorité à vous votre propriété à vous avec l'existence de témoins comme vous venez de le dire mais le problème madame c'est que je dirais le la chose la chose la plus importante dans une société c'est qu'on doit tenir compte de la dimension je dirais de la loi c'est à dire quand on laisse de l'argent chez quelqu'un y compris chez ses parents ou autre il faudra faire je dirais un testament écrit ou une reconnaissance je dirais qui a une valeur juridique et avec cette attestation ou ce testament qui a une valeur juridique et avec lequel vous pouvez faire valoir vos droits à ce moment là il n'y a aucun problème que cet argent doit revenir et doit rentrer de nouveau en votre possession maintenant lorsqu'il s'agit de questions de témoignage uniquement de confiance et de témoignage uniquement verbal à ce moment là c'est un problème maintenant ce qui est clair c'est que je le répète c'est que cette somme d'argent elle est votre propriété exclusive et à ce moment là les gens qui ont fait ce partage d'abord ils n'ont pas le droit de le faire d'autant plus que vous avez dit que votre père avant son décès il a bien précisé qu'en cas de décès vous devez restituer cet argent à votre soeur parce que c'est sa propriété à lui maintenant voilà maintenant puisqu'il n'y a pas d'écrit il n'y a pas de testament écrit par lequel vous pouvez faire valoir avec la loi en vertu de la loi vous pouvez faire valoir votre droit maintenant il ne vous reste que la démarche morale la démarche morale c'est que vous essayez un petit peu dans le cadre d'un voilà d'essayer de procéder à une réunion des concernés familial et familial pour discuter la question et d'arriver à je dirais une réconciliation et que cet argent vous soit restitué après si vous voulez vous de votre propre gré donner une part ou je dirais la moitié la totalité peu importe ça du moment que c'est votre propriété vous devez en disposer à votre guise et la gérer en fonction de votre votre plein plein pouvoir mais là il n'y a pas une possibilité autre que d'essayer de procéder à une réconciliation pour que les frères reconnaissent et remettent cette somme au propriétaire qui est vous même elle est partie normalement je crois que même la procédure même ils ont fait le partage ils ne l'ont pas fait d'une manière juste d'abord elle dit qu'il y a quatre frères cinq ils sont cinq il y a deux qui ont été qui ont été exclues pratiquement du partage ceci même dans la mesure où on considère qu'ils ont considéré que ce que leur père a laissé c'est pratiquement quelque chose c'est un héritage mais ce n'est pas le cas parce que dans ce qu'il a laissé il y a un testament et il y a un témoignage établi par les membres de la famille que dans tout cela il y a une somme d'argent qui revient à cette personne qui vient de nous appeler donc à leur sœur professeur si on prend en considération les préparations du prophète sallam quant à son immigration vers Médine on constate que les préparatifs ont commencé durant le mois de Muharram oui le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était un mois sacré le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti de la Mecque le 28 safar et il est arrivé aux alentours à la périphérie de Médine le 8 rabi al-awwal et il est resté trois nuits pour entrer à Médine 3 rabi al-awwal justement est-ce qu'il y a une signification est-ce que c'est une simple coïncidence ou bien il y a il y a un message il y a le 1 rabi al-awwal c'est un rapport avec déjà la date de la naissance du prophète de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam et puis il y a des choses en rapport avec je dirais l'établissement des normes juridiques prenons par exemple le hajj Nabi sallallahu alayhi wa sallam il n'a pas accompli le hajj la 8ème année de son égyre il a fallu que le moment où le hajj interviendra et coïncidera avec le temps qui a été établi de toute éternité celui qui a il n'a pas 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 donc il y a des considérations qui rentrent dans cet ordre et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam même s'il n'en a il n'en a pas parlé mais en tout cas son comportement son déplacement je dirais sur le plan historique il est en rapport avec ça donc le fait qu'il a laissé jusqu'à ce que cette date soit entamée c'est que il y a il y a un rapport avec le jour de sa naissance et donc également sa naissance évoque déjà même sur le plan cosmique on trouve dans les ouvrages biographiques de Sira Nabaouia certains événements cosmiques qui ont accompagné sa naissance et là donc il y a une nouvelle étape qui commence et qui est une étape décisive par rapport au sort de l'islam et à l'avenir de l'humanité et l'avenir de cette religion donc je trouve qu'il y a une certaine allusion mais ça ne peut pas être du hasard ça ne peut pas être une simple coïncidence qu'il s'est arrêté à la périphérie de Médine pour rentrer il est rentré justement le 12 autre chose si vous permettez c'est un rapport bien sûr avec Mounassar bien sûr quand il est venu il a constaté que les juifs jeûnaient le jour de Ashura ça veut dire c'est le jour où Allah a sauvé Moussa de Pharaon de l'armée de Pharaon et l'arrivée du prophète le 12 c'est que le prophète a été sauvé aussi c'est à dire il est arrivé à un stade où le message ne pouvait pas être continué il ne pouvait pas y avoir une continuité de la transmission du message dans des conditions qui n'étaient plus opportunes qui n'étaient plus je dirais favorables et c'est pour cette raison que dans l'économie divine il y a eu je dirais une nécessité de ce déplacement de la Mecque à Médine et il y a un fait très important que j'avais évoqué tout à l'heure c'est qu'il ne faut pas se limiter uniquement à une interprétation historique selon notre compréhension à nous mais il faut aller au-delà bien sûr et ces applications que j'ai évoquées tout à l'heure on peut voir ça dans les applications je dirais temporelles lorsque le prophète sallallahu alayhi est arrivé à la périphérie de Médine parce que Quba n'est pas dans le centre je dirais où se trouve la mosquée aujourd'hui lorsque le prophète sallallahu alayhi est arrivé avec sa chamelle et que chacun voulait que le prophète sallallahu alayhi descendait chez lui et il a commencé d'abord par bâtir par désigner un lieu où va être bâti la mosquée l'élément le plus important dans la société musulmane et dans la ville qui est la mosquée peu importe si on tient compte de l'aspect de l'élévation on prend en considération l'élévation sensible c'est à dire de sorte que le minaret soit visible parce que c'est le pivot sur lequel ou autour duquel toute l'activité de la ville est articulée et de la société est articulée ou bien qu'on prenne le sens de l'élévation dans le sens spirituel du terme en tout cas le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit lorsqu'il a vu cette insistance par amour au prophète sallallahu alayhi wa sallam à chacun bien sûr et quel honneur quel honneur que ça a été le lot de Sidna Abu Ayyoub al-Ansari qui est enterré aujourd'hui à Istanbul dont la tombe se trouve en Anatolie à Istanbul en Turquie et donc il faisait allusion à cette providence divine que ne croyait pas que c'est moi qui est en train de déterminer les choses il disait l'interprétation moderne bien sûr tout cela relève de légendes et voilà ils ne peuvent pas introduire ils n'ont pas dans leur conception cette dimension qui est la dimension de la providence nous les musulmans les croyants nous nous insistons et nous accordons une importance très importante à cette dimension parce que tout est géré si vous voulez tout revient à cette volonté divine et à cette je dirais providence qui fait que on peut évoquer bien sûr plusieurs événements on peut évoquer par exemple Ghazawat Badr ces Ghazawat n'étaient pas déterminés temporairement par le prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est pas lui qui a décidé le moment ni le lieu et d'ailleurs en s'adressant à Allah tabaraka wa ta'ala dans l'ariche qui a été établie pour lui pour qu'il se mette à l'ombre et prier Allah tabaraka wa ta'ala il disait si cette poignée d'hommes périra vous ne serez plus adorés dans ce monde donc les choses sont en rapport avec des circonstances je dirais cycliques cosmiques et là c'est en rapport aussi avec l'avenir de l'humanité tout entière voilà professeur pour terminer bien sûr Allah tabaraka wa ta'ala il quitte le nabi alayhi wa sallam muadhakkirhum bi ayyamillah et puis dans notre religion masadir sharia parmi les sources de la sharia on a sharia man qablana c'est à dire ce qui a été établi auparavant par les autres prophètes qui n'est pas en contradiction avec sharia et ça ne peut pas être en contradiction bien sûr du moment que ça vient de la même source voilà et quand on prend ces deux aspects et on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a célébré cette journée où ces namouss a été sauvé et puis lui-même venait d'être le sauvé le 12 rabbi al-awwil des polythéistes le 12 rabbi al-awwil il a ordonné le jeûne donc est-ce que ce n'est pas une nabi al-i sallam ne l'a pas fait explicitement mais implicitement ça veut dire que le nabi al-awwil comme s'il voulait dire que du moment que Moussa vous jeûnez la journée où Moussa a été sauvé donc je mérite que vous jeûnez aussi la journée où j'ai été sauvé moi aussi qui est celle de la date de sa naissance exactement mais en tout cas selon la tradition que nous connaissons c'est que il a fait ça en guise je dirais d'exprimer cette unité cette unité transcendante et que les traditions pratiquement sont une succession et c'est pour cette raison que l'imam al-boussaïri lorsqu'il évoque cela il dit on aura l'occasion de bien préciser cette question la prochaine fois lors de l'émission prochaine on vous donne le rendez-vous bien sûr